bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto alors il s'agit de réaliser ce petit sac à main donc qui est avec une partie simili une partie toile une fermeture éclair à l'intérieur une doublure en coton avec deux poches comme ceci et il est donc assez large de capacité voilà pour le réaliser c'est à nous en termes de matériel alors il va nous falloir deux coupons de 22 cm sur 40 alors moi je vais utiliser du simili cuir si vous ne voulez pas travailler du simili cuir vous pouvez travailler très bien avec du jean du jacquard du coton vous prenez ce que vous voulez si vous prenez du coton ce que je vous conseille c'est de le thermocoller pour qu'il ait une certaine épaisseur il va falloir également deux coupons de 15 cm sur 40 donc ça ça va être pour le bas de notre sac alors pareil si vous utilisez du coton je vous conseille de le thermocoller moi c'est de la toile ensuite il va nous falloir deux morceaux donc deux sangles alors ces deux morceaux mesure chacun 70 cm il va nous falloir également une fermeture éclair pour pouvoir fermer notre sac donc moi je vais utiliser une fermeture éclair de 35 cm donc ça c'est pour la partie extérieure de notre sac pour l'intérieur notre sac donc pour la doublure il nous faut deux coupons de 35 cm sur 40 donc là je vais utiliser du coton ensuite je vais mettre deux poches donc pour cela il me faut quatre coupons 1 2 3 et 4 donc ce sont des coupons qui mesurent chacun 16 cm comme ceci par 20 on va passer maintenant à l'assemblage de notre sac donc on va commencer avec les deux poches alors pour les deux poches c'est très simple on va prendre nos coupons de coton et on va venir les positionner donc endroit contre endroit comme ceci et on fait la même chose endroit contre endroit pour la seconde poche ensuite ce qu'on va venir faire point d'arrêt couture au point droit à 1 cm du bord tout le long ici 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 et là on s'arrête ici on laisse une ouverture pour pouvoir retourner notre poche on fait la même chose ici point d'arrêt couture à 1 cm du bord tout le long et on s'arrête ici pour laisser une ouverture pour retourner notre poche une fois qu'on a posé donc tout autour en laissant nos ouverture ici et là on va venir cranter donc les quatre coins sans évidemment couper les coutures on coupe ici on fait la même chose sur le deuxième coupons comme ceci et une fois que c'est fait on va venir donc retourner nos coupons tout doucement sans déchirer l'idéal c'est qu'une fois qu'on les a retournés on vienne les repasser de façon à ce qu'ils prennent bien leur forme définitive et également pour pouvoir rentrer les ouvertures pour pas qu'on les voit maintenant ce qu'on va venir faire c'est faire une surpiqûre en haut au plus près du bord ici et au plus près du bord là une fois que les surpiqûres sont faites sur nos deux coupons ce que je vais venir faire c'est je vais prendre mon tissu doublure et une de mes poches alors ce que je fais avec ces deux coupons là faudra faire la même chose avec les deux autres coupons qu'il vous reste donc je vais plier ma poche en deux comme ça je mets un petit coup de fer à repasser pour bien marquer le milieu ensuite je vais faire la même chose avec mon coupons je vais plier en deux et je vais mettre un coup de fer à repasser histoire de marquer également le milieu comme ceux ci ensuite je vais déplier je vais déplier ma poche également donc la surpiqûre vers le haut l'ouverture vers le bas comme ça et là je vais venir positionner ma poche à 6 cm du haut donc là je l'aligne de façon à ce qu'elle soit bien à 6 là on est à 6 et là on est également à 6 cm et une fois que c'est fait je vais venir faire une couture ici ici et là au plus près du bord donc au point droit insistez bien à ce niveau là et à ce niveau là quand c'est ça je fais deux trois petits points d'arrêt et ensuite ça va nous permettre également donc de refermer notre couverture qui est là et de fixer nos poches à notre tissu donc on fait ça pour ces deux coupons là et on fait ça pour les deux autres coupons également lorsque nos poches sont fixées comme ça on va venir donc prendre nos deux coupons alors je vais vous montrer sur un va falloir faire la même chose sur l'autre on va aller en bas notre coupons et on va venir faire des petits carrés de 7 cm sur 7 cm que l'on va découper et une fois que c'est fait on va venir les mettre de côté et on va passer à l'assemblage de notre tissu extérieur alors pour le tissu extérieur c'est pareil j'ai deux coupons de simili deux coupons de toile ce que je vais faire pour ces deux coupons là faudra faire la même chose donc pour l'autre morceau de simili et l'autre morceau de toile alors ce que je vais faire pour commencer c'est tout simple je prends ce coupon je prends celui ci je mets ma toile sur mon simili endroit contre endroit comme ça et je vais venir coudre à un centimètre du bord tout le long lorsqu'on a fait notre couture là ce qu'on va venir faire c'est venir rabattre cette partie là vers le haut c'est à dire que je retourne je rabat le tout vers le haut comme ça donc je mets les petites pinces de chaque côté pour le maintenir et je vais venir faire tac une surpiqûre au plus près du bord ici de façon à obtenir ceci une fois qu'on a fait ça on va venir positionner les sangles alors une sangle pour une partie de sac ce que je fais c'est que je prends le milieu comme ceci je marque le milieu en faisant une petite encoche comme ça et là je vais venir positionner les sangles à 6 cm de chaque côté c'est à dire qu'à 6 cm je positionne ma sangle je mets une épingle je repositionne ma sangle de l'autre côté à 6 cm je mets une épingle et là je vais venir coudre ici et là donc ne cousez pas à 1 cm du bord vous pouvez coudre au plus près du bord c'est juste une couture de maintien on fait ça pour ce coupon là et pour le deuxième coupon une fois qu'on a positionné les sangles comme tout à l'heure on va venir faire donc des carrés en bas de 7 cm sur 7 cm donc je viens positionner je reprends mon petit coupon de 7 sur 7 et je viens découper sur mes deux morceaux de tissu extérieur sur le premier et sur le second maintenant on va passer donc à la pose de la fermeture éclair alors pour la pose de la fermeture éclair ce que je commence par faire c'est de venir prendre le milieu de ma fermeture comme ceci et je vais faire des repères uniquement pour marquer les milieux donc je marque le milieu là et je marque le milieu de l'autre côté comme ça j'ai mon centre et ensuite ce que je vais faire sur chaque coin donc un deux trois quatre coins c'est que je vais venir rabattre mes côtés comme ça donc ici je rabats donc vous pouvez faire une couture là je rabats vers l'extérieur également là je fais une petite couture ici je rabats je fais une petite couture et ici je rabats et je fais une petite couture pour commencer et une fois que j'ai cousu donc de chaque côté ce que je vais venir faire c'est que je vais venir prendre ma fermeture qui est là et je vais la positionner endroit contre endroit milieu contre milieu donc je laisse mes sangles bien à plat je positionne milieu contre milieu alors l'idéal c'est d'épingler je la positionne bien comme il faut c'est normal qu'elle soit courte ici et là parce qu'on va faire une couture à 1 cm du coup on n'aura pas à passer sur la fermeture ce sera beaucoup mieux et là avec notre pied à fermeture on va venir coudre tout le long ensuite on va venir positionner donc notre tissu doublure par dessus donc endroit contre endroit comme ça on positionne bien alors si vous voulez vous pouvez remarquer le milieu moi j'ai toujours mon pli on positionne bien on épingle et moi ce que je fais c'est que je retourne quand c'est ça et je viens coudre là où je viens de passer une première fois je repasse exactement au même endroit avec mon pied à fermeture éclair toujours la couture est en fait tout le long on va venir positionner la doublure à l'arrière comme ça donc ce que je fais c'est que je lève ma sangle comme ceci je rabatte bien le tout et là je vais venir faire une surpiqure au plus près du bord ici donc pensez bien à mettre votre sangle vers le haut et on vient faire une surpiqure au plus près du bord ici sur fait on doit se retrouver avec ça et maintenant on va faire donc exactement la même chose pour l'autre partie c'est à dire que je vais venir prendre comme tout à l'heure mon coupon de tissu extérieur je le positionne je viens positionner donc cette fois ci l'autre partie de ma fermeture éclair donc endroit contre endroit j'allume bien les milieux j'épingle et avec mon pied à fermeture éclair je vais venir coudre tout le long une fois que ce sera fait comme tout à l'heure je vais positionner endroit contre endroit je viens bien positionner mon tissu le long de la fermeture éclair comme tout à l'heure je retourne parce que du coup j'aurai ma piqûre qui sera faite ici je repasse sur ma première et ensuite j'obtiendrai la seconde partie de mon sac qui va être fixée voilà et une fois qu'on a fixé la fermeture donc comme tout à l'heure on va venir lever notre sangle et on vient faire une surpiqûre au plus près du bord en prenant bien sûr la partie doublure et la partie non simili alors là on vient faire une surpiqûre au plus près du bord maintenant on vient donc ouvrir notre fermeture alors moi je l'ouvre sur une bonde tiers on va venir mettre notre tissu extérieur avec notre tissu extérieur et notre tissu doublure avec notre tissu doublure alors l'important c'est d'aligner ici alors pour se faire pareil on va mettre des petites pinces et d'aligner là ici de façon à avoir donc quelque chose de joli pas avoir de décalage quand on va coudre on vient faire ça on vient d'aligner partout de façon à bien aligner le tout donc là c'est pareil on peut venir mettre une de pinces et de l'autre côté hop retourner on va faire la même chose c'est à dire qu'on va aligner on a une bien le tout j'en profite pour bien tout épinglé et maintenant on va venir coudre à 1 cm du bord alors pour la couture on va venir faire deux petites couture ici ici on ne coud pas ensuite on va venir coudre tout le long là 1 cm du bord tout le long là 1 cm du bord et on va venir coudre également ici 1 cm du bord donc ici 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 à 1 cm du bord et là on coudre également mais on laisse une ouverture comme ceci à peu près donc point d'arrêt couture au point d'arrêt point d'arrêt couture au point d'arrêt point d'arrêt couture au point d'arrêt tout le tour est cousu sauf notre ouverture on va venir rabattre les ongles alors pour rabattre les ongles on prend nos coupons on vient écarté les coutures de chaque côté comme ça on rabat bien nos angles on met couture contre couture on peut mettre une pince deux pinces trois pinces et comme on veut le bout que ça tienne et on vient faire une couture à 1 cm du bord donc on fait ça ici ensuite on fait ça là c'est à dire qu'on rabat nos angles là on vient écarter les coutures également on vient mettre des petites pinces donc couture contre couture là ici on met une pince comme ceci et côté donc tissu extérieur on rabat également les angles comme ceci on écarte également les coutures comme ça j'écarte mes couture couture contre couture je mets une pince ici également de l'autre côté je retourne et je fais la même chose sur mon quatrième et dernier rang je rabat j'écarte les coutures couture contre couture je viens mettre une petite pince comme ça je fais la même chose de l'autre côté là et je viens faire une couture à 1 cm du bord ici une couture à 1 cm du bord là une couture à 1 cm du bord là et une couture à 1 cm du bord ici aussi donc une fois que tout est cousu maintenant il me reste deux petites étapes à faire donc déjà dans un premier temps ce que je fais c'est que sur les côtés là pour éviter les épaisseurs quand je vais retourner je dégarnis un petit peu mon simili ça évite d'avoir trop d'épaisseurs au niveau de la fermeture donc là je fais la même chose ici je dégarnis un maximum comme ça et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais venir alors partie simili partie doublure je vais venir rabattre mon angle de doublure sur mon angle de tissu extérieur comme ça je le rabats comme ceci je viens faire hop je viens mettre des pinces comme ça et là je vais venir coudre non pas un centimètre du bord mais allez à 5 mm du bord c'est pour maintenir en fait la doublure à l'intérieur du sac parce que j'aime pas des fois quand je prends des choses dans mon sac la doublure part avec et je suis pas forcément fan donc ce que je sais je préfère faire une couture ici pour pouvoir maintenir ma doublure à mon tissu extérieur et éviter que ça bouge donc de ce côté là je fais la même chose je rabat là je prends mon angle de doublure je prends mon angle de tissu extérieur je les mets l'un sur l'autre donc évidemment le sac va plus très très beau il va plus avoir la forme d'un sac mais on s'en moque parce qu'après on va retourner le tout donc comme ça je prends couture contre couture je mets une pince et je fais la même chose de chaque côté ici et là et là je viens coudre pareil non pas à 5 à 1 cm du bord pardon mais à 5 mm c'est une couture également de maintien donc point d'arrêt couture au point droit point d'arrêt donc on fait ça ici on fait ça là en fait maintenant je vais venir chercher mon ouverture de sac et je vais venir le retourner donc tout doucement pour pas tout déchirer donc on fait en sorte de bien ressortir les coins là comme vous voyez c'est bien aligné donc il n'y a pas de problème la même chose de l'autre côté ma fermeture éclair est bien positionné donc la doublure avec ma poche ici et ma poche là et maintenant il ne me reste plus qu'à venir refermer donc mon ouverture qui est là moi je le fais avec des points invisibles tout le long et voilà donc une fois que la doublure est fermée on se retrouve avec ce joli sac donc j'espère que ce petit tuto vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus vous pouvez vous abonner à ma chaîne je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite gros bisous je vous dis à très vite